je suis un rêve à la bataille avec l'affirmation d'hachem ce cours que je vais faire maintenant à la mémoire de Rabbi Raphaël Pinto mon oncle et aussi à la mémoire de Rabbi Modechay Ben Khibida As-Saraf et à la mémoire de tous ceux qui veulent que ce cours soit à leur mémoire et aussi pour la santé de tout le monde tout d'abord à bataille c'est un petit cours exceptionnel un cours de émouna un cours qui va nous aider tous à savoir qu'il y a Hachem que nous ne sommes pas perdus avec tous les problèmes où on peut que Dieu préserve qu'on peut avoir il y a toujours une solution il ne faut pas avoir l'idée que c'est perdu, c'est fini c'est cuit, comme on dit non, rien n'est cuit, rien n'est fini, rien n'est perdu il faut avoir l'émouna en accord de soi toujours aie confiance en lui et tout ce que je suis en train de vous dire c'est parce que je me suis posé une question cette semaine la question que je me suis posée on a vu que l'ami d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Egypte ils ont quitté l'Egypte ils ont vu les miracles en Egypte les diplés que Hachem il a envoyé sur Parao et sur son peuple de l'époque ils étaient des idolâtres on a vu comment l'Abbin Israël ils ont vu le dieu égyptien de l'époque parce qu'à l'époque ils vénéraient les animaux ils vénéraient les vaches les brubis, les moutons, les béliers ils vénéraient tous ces animaux-là les taureaux et on a vu ils vénéraient les poissons ils vénéraient les crocodiles et on a vu comment Kachwoko lorsqu'Hachem il a frappé l'Egyptien avec le sang on a vu que tous les animaux qui étaient dans le sang que ce soit les poissons, les crocodiles tout est mort déjà voilà un coup fatal pour l'Egyptien que déjà leur dieu qui vénérait voilà il n'est plus là bon ils ont vu que tous les coups Kachem il a frappé l'Egyptien les ministres qui habitaient en Egypte ils n'étaient pas concernés et et le coup fatal c'est la mort des premiers-nés égyptiens alors là il n'y avait pas une maison il n'y avait pas un mort et tout le monde criait et tout le monde hurlait tout le monde ça criait de partout très bien alors là ils ont vu Hachem il a montré au Béli-Israël voilà tous les premiers-nés égyptiens ils sont morts aucun premier-né juif n'est mort et même l'Egyptien qu'ils ont porté leur premier-né dans les maisons juives Hachem il ne les a pas épargnés donc là Paran il n'avait plus de solution il a dit au Béli-Israël quittez là ils ont quitté et tout le monde tout le monde qui me dit mais pourquoi pourquoi Hachem il n'a pas fait qu'il donne un coup fatal à Paran et pour que les juifs ils soient livrés tout de suite pourquoi est-ce que c'est Paran le patron ou pas je répondais qu'Hachem il a voulu montrer à Paran parce que Paran il était Dieu il ne croyait il ne croyait pas qu'il y a un Dieu il ne croyait pas il croit dans sa force c'est pour ça qu'Hachem il voulait que les Paran égyptiens ils arrivent vers la fin et dire il n'y a que Dieu et c'est pour ça qu'Hachem c'est Paran ça j'ai mis le puni d'un seul coup c'est fini il va mourir sans savoir sans admettre et ceux qui vont venir après lui ils vont dire bon Paran le pauvre il est mort il n'est pas mort à cause du bon Dieu il est mort parce que l'heure il est venu alors non c'est la raison pourquoi Hachem il a il a endurci le cœur de Paran et jusqu'à que Paran à la fin malgré lui il était obligé d'admettre une fois que lui il a admis tout le monde l'a admis mais s'il serait mort depuis le début alors les gens vont dire bon il est mort mais il a combattu le bon Dieu des Juifs et il est parti gagnant ils vont lui rendre une idole et point final non on n'a rien gagné c'est pour ça qu'un jour il n'a pas frappé tout de suite il a il a attendu et attendu et attendu jusqu'à qu'il a qu'il a donné le foucou fatal très bien maintenant maintenant après dix coups dix plaies un an de coups que l'Egyptien a reçu maintenant il est venu pour partir maintenant les Juifs ils sont partis heureux contents ils ont pris d'argent ils ont tout pris avec eux très bien c'est ce que je n'ai pas compris pourquoi quand encore une fois il a ondurcé son coeur pour qu'il quitte l'Egypte avec ses sodas pour essayer de récupérer les Juifs et les ramener en Egypte avec tous les coups qu'il a reçu ça y est Hachem pourquoi tu donnes encore un coup c'est quoi c'est quoi le message c'est quoi le but c'est quoi le but ça mes amis ce que ce que je voulais essayer de comprendre avec eux c'est quoi le but de ce coup là qu'encore Hachem il a fait à Paro le faire noyer dans la mer c'est quoi pourquoi ça y est Paro maintenant ça y est laisse-toi tranquille après tous les coups qu'il a reçu laisse-toi tranquille non mes amis Hachem il a voulu parce que beaucoup de fois ça arrive que le juif il peut atteindre une émouna en Dieu après lorsqu'il a un problème après mettre cette émouna qu'il a est-ce qu'il est solide on n'est pas solide il y a beaucoup de gens qui ont une émouna mais après ils perdent leur émouna mais justement Hachem il a voulu que l'émouna des juifs lorsqu'il vaut qu'il est d'Égypte ça reste une émouna forte c'est pas une émouna qui va s'oublier on a vu beaucoup de gens qui ont fait ils ont fait un miracle ils ont fait teshuva après ils sont tombés on a gagné quoi et lorsqu'il y a quelqu'un il tombe il ne peut plus remonter après dans sa teshuva alors quand je me crois il a vu les Israëls ils étaient croyants ils ont quitté l'Égypte sans manger sans préparer de nourriture de provision il n'y a rien du tout ah on a cru que voilà les Israëls ils ont une grande émouna en Dieu mais Hachem il a voulu que cette émouna elle reste encore une émouna c'est à ça pourquoi quand je me crois je pense il a fait d'une sorte qu'il leur a fait croire qu'ils sont perdus dans le désert il a fait Hachem que Paro il les poursuit pour les rapatrier et là les Juifs ils étaient perdus voilà voilà maintenant ils ont quitté l'Égypte comme des gens libres ils ont goûté la liberté et hop voilà Paro qui retourne sur la scène ils veulent le rapatrier en Égypte alors là les Juifs ils étaient dans un état d'un mot d'âme qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire à Moshe Moshe qu'est-ce qui se passe on est perdus Kachem il a voulu leur faire croire qu'ils sont perdus et après Hachem il voit les bénis et Hachem il a voulu tester voilà Hachem il voit les bénis Israël ils disent à Moshe Moshe qu'est-ce qu'on fait Moshe il dit à Hachem qu'est-ce qu'on fait et à Kachem il leur dit ah très bien qu'est-ce qu'on fait on continue Hachem il a voulu donner une leçon aux bénis Israël qu'un juif n'est jamais perdu que même au pire des cas au pire des coups qu'il peut recevoir qu'il peut avoir il y a toujours une solution Hachem au départ il a montré l'Israël la liberté etc. et après Hachem il leur montre une autre image voilà et vient vous rattraper pour vous ramener en Égypte qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce qu'ils ont fait après ils ont commencé à prier vous avez compris Hachem il a voulu les renforcer que même que on est croyant et on a un problème c'est le père il ne faut pas croire que ce problème-là il va nous engloutir ce problème-là il va finir avec nous non le contraire il faut prier Hachem il faut prier et voilà une fois qu'ils ont prié Hachem ils ont dit maintenant vous avez prié à continuer mais continuer où ? ils vont tout droit c'est la mer oulala on est perdus quel piège derrière nous il y a l'Égyptien en face de nous il y a la mer à gauche à droite c'est le désert on va aller où ? encore on est perdus non on n'est pas perdus il y a encore une solution chez le bon Dieu jamais on est perdus il y a tout le temps et des embouches et des embouches et des pièges et des pièges mais on traversera tout ça et voilà je vais dire mon chapéno montre tes mains vers la mer elle va se couper et la mer elle s'est coupée et voilà ils ont retrouvé la liberté et maintenant une fois qu'ils ont retrouvé la liberté et ils ont traversé la mer les Égyptiens ont été engloutis alors là un potage l'Israël ils ont commencé à chanter et à donner des éloges à Kajwa là ils ont compris la leçon qu'un juif n'est jamais perdu il y a toujours un espoir vous savez il y avait une fois dans une la gamara dans la gamara dans dans Rouchal mais elle nous raconte qu'il y avait une fois dans un bateau il y avait là-bas des beaucoup de passagers et voilà mes amis il s'est passé que il s'est passé que pendant le pendant le pendant la le trajet il y avait beaucoup 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 de grandes tempêtes et presque le bateau il se cassait et Chakai a commencé à prier son dieu vous savez à l'époque il y avait des idolâtres il y a 2000 ans il y a 2000 ans de cette histoire il n'y avait que des idolâtres et Chakai il appelait son dieu il y avait un juif là-bas et le capitaine du bateau il lui dit un juif pourquoi tu n'appelles pas ton dieu alors le juif il a commencé à prier à Hachem et et le capitaine lui dit tu sais qu'il n'y a que ta prière qui peut faire de l'effet bon à un moment donné à Hachem la mer elle s'est calmée une fois que la mer s'est calmée bon ils sont le capitaine a décidé d'aller dans un dans un endroit lieu pour réparer les dégâts du bateau il a acheté un peu de provision parce que j'étais obligé de jeter pour que le bateau il soit un peu plus léger j'étais obligé de jeter beaucoup de choses du bateau et voilà mes amis il s'est passé quelque chose tout le monde qui sort il y a ceux qui ne repartent le bateau il y a ceux qui sont partagés des provisions et le juif il était assis quelque part et le capitaine lui dit hé juif mais que tu fais là pourquoi tu ne sors pas fais toi aussi tes provisions pour 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 le pour la la suite du voyage il m'a dit mais j'ai peur si je sors que je me trompe de route je ne connais pas la langue et je ne sais pas j'ai peur que je me perds il a dit toi tu as peur de te perdre mais t'es fou mais toi tu as un dieu que là où tu vas il est avec toi jamais tu es perdu nous on est des idolâtres chacun ici il a un dieu un il a un dieu à babylone l'autre il a un dieu en égypte l'autre il a un dieu à moab l'autre il a un dieu à amon à midiane ils sont là-bas chacun son dieu il est dans sa ville mais toi ton dieu il est à côté de toi alors n'aie pas peur toi tu as un dieu la bouteille c'est ça l'idée Hachem il a voulu que le ministre israël il sorte avec l'idée de l'égypte que Hachem il est partout il était avec eux en égypte il est avec eux dans le désert il était avec eux dans la mer en sortant dans la mer et dans le désert jusqu'à l'arrestre israël toujours en exil partout parce que c'est très important c'est une éducation qu'Hachem leur a donné qu'il ne faut pas que les juifs ils ont l'idée que ça y est que Hachem il avait peur que les juifs avec tout le miracle qu'ils ont fait qu'ils allaient tomber de l'antéchelle non alors qu'Hachem il leur a fait peur pour leur dire écoutez je vous surveille vous êtes sortis de l'égypte alors restez de l'égypte vous êtes sortis pour recevoir la Torah alors on va pour recevoir la Torah et c'est la raison pourquoi il a voulu leur montrer que la main d'Hachem elle est longue conquêtez avec eux en égypte il sera avec eux dans le désert il sera avec eux dans la mer il sera avec eux après la suite de la mer il sera avec eux partout et jamais il les abandonnera c'est l'idée mes amis que Hachem il a voulu apprendre au béné d'Israël que jamais d'un côté il ne faut pas qu'il le lâche d'un autre côté il ne va pas les lâcher mais tant qu'ils l'ont connu ils ont vu sa force en égypte et que celui le maître de tout le monde le maître du monde ce paro qui se croyait maître du monde ils ont vu qu'il est zéro maintenant qu'ils le connaissent ça suffit qu'il continue qu'il soit qu'il continue passe Hachem comme je répète je dois répéter encore beaucoup de fois ça arrive qu'on voit la piche dans Hachem et et on est un peu émotionné on est emballé dans la teshova et après on se refroidit et on tombe c'est la raison pourquoi Akashu M'encore tout de suite une fois qu'ils ont quitté l'Egypte ils étaient chauds Akashu M'encore il le réchauffe il est elle est bien l'épreuve quelle épreuve ? qui les poursuit ? ah qu'est-ce qui se passe ? alors qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'il y a à faire ? ben prier ils ont prié ils ont prié et il y a eu la solution parce qu'à un moment donné mes amis il s'est passé quelque chose ils ont vu qu'Egyptiens qui courent derrière eux ils ont dit ça y est on est perdus parce qu'elle a dit non vous n'êtes pas perdus continuez vers la mer ils crient ils sont en train de crier et Hachem lui dit mon chavère qu'est-ce que tu cries ? pourquoi tu cries ? eh ben on est dans un âge ah quoi ? toi aussi tu crois que tu es perdu ? allez continuez comment on continue ? foncez vers la mer comment on va ? tu vas voir dès qu'on foncez la mer va se couper et c'est ce qu'ils ont fait et mettons la bouteille une fois qu'ils ont traversé la mer ils ont soif assumer les belles épreuves oulala on a soif alors qu'ici au lieu qu'ils prient HM ils ont commencé à respecter quand je crois leur a dit vous voyez ? vous voyez encore ? on recommence encore quand je vous ai montré ma force en Egypte je vous ai montré ma force lorsqu'un verre s'est coupé et je vous ai montré ma force et vous croyez que je suis faible en vous donnant de l'eau ? allez arrêtez ça suffit voilà mes amis les aient comment un juif il doit grandir avec le bon Dieu que jamais un juif il est perdu voilà mes amis à un moment donné ils ont faim maintenant vraiment il y a un problème ils ont faim il n'y a pas de manger qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils n'ont pas fait des provisions ce qu'ils avaient avec eux c'est des galettes ils les ont mangées pendant quelques jours maintenant d'où ils vont ? comment ils vont ? d'où ils vont aller manger ? je sais oui beaucoup de fois on cherche par terre de quoi manger aucun ne pense que la parnassa elle vient du ciel ce qui pousse par terre si ce n'est pas du ciel qu'on dit à la terre pousse ça ne va pas pousser et même si beaucoup de fois on croit que le manger ne vient que de la terre non ? le manger peut venir même de là-haut et bien mes amis la manne elle descendait de là-haut la manne manne c'est du verbe émouna manne amène émouna la foi alors si tu as la foi en Dieu n'aie pas peur de là où tu n'as pas pensé ta parnassa elle vient elle viendra qui aurait pu penser que la parnassa d'armis et de quelques millions de personnes dans le désert elle est descendue du ciel qui ? et du ciel elle est venue pendant 40 ans du ciel elle est venue l'eau de la terre du désert dans le désert il n'y a pas d'eau il y avait de l'eau dans le désert il n'y a pas d'eau parce qu'il y avait d'eau dans le désert il y aura la verdure il n'y a pas d'eau dans le désert il n'y a pas d'eau il n'y a pas de réserve dans le désert il y avait de l'eau, d'où il est venu on ne sait pas et de là-haut le manger qui est descendu et voilà Rabotel comme Hachem il a éduqué les ministres d'Israël voilà Rabotel donc mes amis au niveau Panassah, on n'est pas perdu l'aïmouna, tu l'auras au niveau manger, on n'est pas perdu là où tu vas, tu l'auras et que tu sois dans le désert que tu es entre tes ennemis que tu sais, là où tu es tu te renforces et tu n'as pas peur tu auras ce que tu veux il dit, un juif il doit toujours savoir qu'il n'est pas seul, il y a toujours quelqu'un avec lui Hachem, jamais Hachem il abandonne un juif, là où il est il sera avec lui le mot Yehudi c'est le nom de Dieu Yehuda Yehuda, c'est Yehudi le nom Yehuda, c'est le nom de Dieu aussi c'est un nom de Yehuda le fils de Yaakov Abinu mais dans le mot Yehuda aussi il n'y a pas le nom de Dieu dans le nom de Yehuda il n'y a pas Yudke Vavke Yehudi, ça vient de Yehuda donc lorsqu'on a l'aïmouna quand je vois vous, on n'a rien à l'aïmouna que le bon Dieu vous protège il vous donne la santé avec une belle histoire que j'ai écoutée maintenant une histoire de Yehuda une superbe belle histoire il y a quelqu'un qui est venu chez moi il m'a dit que quelqu'un lui a raconté un certain musulman qui lui a raconté qu'il s'est tout le temps occupé de la tombe de Rabahim Pinto à Casablanca et ou à Casablanca je ne vais pas vous dire je ne vais pas m'en dire alors parce qu'il y a Rabahim Pinto à Casablanca et Rabahim Pinto à Issa et voilà un jour il rêve Rabahim Pinto il dit parce que tu t'es occupé de ma tombe et que toujours tu viens tu la laves lorsqu'il y a quelque chose cassé tu le répares alors j'ai pris pour toi qu'Hachem il t'ajoute 26 ans qu'elle est Mouna et il vit il est vieux il vit il vit il vit voilà je ne peux pas vous dire mais c'est c'est les Mouna donc si c'est réveillé il a raconté vous allez voir j'ai eu 26 ans voilà il vit ça c'est les Mouna lorsqu'on a les Mouna en Dieu alors les Tzadikim ne sont pas morts ils sont vivants lorsqu'on a les Mouna dans les Tzadikim parce que les Tzadikim c'est à travers les Tzadikim qu'on a les Mouna à Kajwa parce qu'à Kajwa on ne le connaît pas mais lorsqu'on on respecte les Tzadikim on suit leurs conseils on fait comme ils ont fait alors à travers eux on s'attache à Kajwa sachant que les Tzadikim ils étaient attachés à Hachem alors lorsque nous on allait Mouna des Tzadikim alors automatiquement on s'attache à Kajwa en deux mots on n'est pas perdu que le bon Dieu ne protège jamais il ne protège jamais à Kajwa à Kajwa à Kajwa Sous-titrage Société Radio-Canada